qui est capable de prendre les reins d'un parti et amener ce parti à une victoire, c'est le test du leadership. Qu'il vienne du Saguenay, de Québec, de Montréal, peu importe, c'est quelqu'un qui est capable de prendre ce parti qui présentement, comme l'ont dit mes collègues, est pris en otage par sa députation du West Island et de faire en sorte que ce parti devienne le parti du Québec et non pas le parti du West Island. Moi, je vais vous lancer un autre nom, étant donné qu'on est à la poursuite de chef. Puis on a regardé le scrum de M. Dion Charest. Malgré le fait qu'il est jeune, ce n'est pas une mauvaise chose d'être jeune, l'ADN est évidente. Il était capable de maîtriser sa façon de répondre aux journalistes. Probablement qu'il n'ira pas. Puis Michel, vous savez là-dessus beaucoup plus que moi. Mais c'est ce style de caractère que le parti a besoin, ce style de personnalité qui n'a peur de rien, qui est capable de se retrousser les manches, comme son père l'a fait en 1998, quand il est arrivé d'Ottawa. Puis il savait à peine où sont les toilettes à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, cinq ans plus tard, il était premier ministre du Québec. Jean Charest dit d'ailleurs de son fils qu'il a peut-être plus de flair que lui politique. C'est déjà quelque chose. Mais la question a été posée à M. Dion Charest, Dimitri, puis il a dit non, 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 je ne suis pas rendu là. Tout le monde dit non jusqu'au moment où ils disent oui. Non, non, mais il n'y a pas cette expérience-là. Michel. Bien non, c'est sûr qu'Antoine, j'ai aucun doute qu'Antoine fera de la politique un jour, mais pas maintenant. Si M. Marchand n'a pas d'expérience de leadership, comme dit Dimitri, Antoine en a encore moins. Mais je suis convaincue qu'il va rester impliqué avec les libéraux encore de très nombreuses années et qu'un jour il fera de la politique. Ça, je n'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça va jouer contre les libéraux de faire une course à la chefferie plus tard et sans vouloir un sauveur? Moi, je ne crois pas beaucoup dans les sauveurs, mais il est évident dans mon esprit que ça prend une personnalité qui a cette expérience de leadership, mais qui a cette connaissance du Québec, une connaissance approfondie et qui est capable de créer le lien avec la population. Et qui a une bonne compréhension et qui a une bonne compréhension, puis qui a un sens politique développé. Et en ce moment, si les libéraux ne vont pas vers cette course à la chefferie, c'est parce qu'ils n'ont pas cette personne-là, même avec ceux qui sont dans la députation actuelle. Qu'est-ce que ça nous dit des André Fortin, Marc Tanguay, Monsef Deragi, Frédéric Beauchemin? Frédéric Beauchemin. Bien, moi, ce que je sens et j'entends, c'est qu'au fond, on ne le dira pas publiquement, on ne le dira pas ouvertement, mais ça ne figure pas. On ne pense pas que parmi les noms que vous venez de mentionner, il pourrait y avoir quelqu'un de suffisamment convaincant pour devenir chef et ramener le parti là où il devrait être dans les composantes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Alors, ils attendent, ils attendent en espérant que peut-être le document du groupe de travail présidé par André Pratt pourra susciter de l'intérêt, mais honnêtement, oui, mais ça ne sera pas non plus suffisant. Ça prend quelqu'un qui veut faire de la politique, qui veut devenir peut-être premier ministre, pas en 2026, mais qui, sur un moyen terme, un plus long terme, croit qu'il faut qu'au Québec, il y ait encore un parti libéral du Québec. Il faut y croire, il faut y croire. Et dans ce sens-là, cette personne-là, elle ne s'est pas encore manifestée. Et est-ce que... moi, je ne lance pas la serviette, là, pas du tout, au contraire. Mais c'est évident que plus on attend, plus ce sera difficile pour 2026. Et là, il ne faudrait pas se retrouver avec un parti qui, carrément, risquerait de disparaître. Alors, il y a une stratégie à développer d'ici cette course-là. OK, mais vous, vous êtes tenante de plus... Bien, moi, j'aurais aimé mieux plus tôt. Moi, j'aurais aimé mieux plus tôt. Mais, attention, avec la personne qui peut nous amener et raffermir l'identité de ce parti libéral. Eh bien, oui, voilà. Et c'est ça, la difficulté pour eux en ce moment. C'est ça. Parce que dans le scénario plus tard que tôt, il y a des gens qui disent plus tard, en 2025, ça permet à des gens qui ont actuellement un emploi et qui ne peuvent pas s'en libérer de se présenter en prévision des élections de 2026. OK, Françoise, vous voyez ça comme ça. Bien, c'est sûr que le défi est énorme. Mais je pense que le Parti libéral du Québec a besoin d'un vrai leader. Quelqu'un qui est prêt à être le chef de ce parti. Pas dire ce que tout le monde veut entendre, mais qui est capable d'arriver avec une vision du caractère, être capable de rassembler tout ce beau monde autour de lui. Les Turcotes, comme les personnes avec des noms plus anglophones, dire qu'il a ou elle a une vision, parce qu'on le sait tous, la politique, ça change tellement rapidement. Qui est-ce qu'il nous dit? Puis pas venir, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas. Il y en a peut-être qui retardent leur décision parce qu'ils se disent, « Ah, je ne veux pas être le prochain chef qui va encore planter en 2026. » Mais il devrait arriver comme Jean Charest, qui n'a pas pris le pouvoir en arrivant. Pourtant, il était le héros qui arrivait d'Ottawa. Il pensait le prendre. Il pensait le prendre. Oui, mais il faut que tu penses que tu vas le prendre. Moi, là, cette idée de penser... Même le PQ doit penser qu'il va prendre le pouvoir du haut de ses trois sièges présentement. Il y en a. J'en connais. Alors, arrêtons de penser que le Parti libéral du Québec doit se dire, « Hey, j'y vais juste pour une petite bière ici, puis d'adcide. » Au contraire, allez-y avec tout ce que vous avez. Vous le savez, François Legault change d'idée comme il change de chemise à chaque semaine. Jouez là-dessus. C'est pas sûr que François Legault sera là en 2026 aussi. C'est pas sûr que François Legault sera là en 2026 aussi. C'est pas sûr. Non, arrêtez-moi ça. Je n'en s'entends. Mais c'est pas en pensant à petit qu'on va devenir grand. Pensez plutôt que la CAQ, c'est peut-être une espèce de petit... Je ne sais pas moi, une erreur qui s'est produite pendant X nombre de temps. On ne le connaissait pas vraiment, ce parti-là. Il était un peu moribond pendant un bout de temps. Mais on connaissait François Legault. On connaissait François Legault, mais on connaissait personne d'autre. Alors, dans ce contexte-là, il n'y a rien qui dit que François Legault va être encore capable de tenir son parti à bout de bras. C'est sûr qu'on en connaît un petit peu plus que François Legault maintenant. Alors, si le Parti libéral est prêt à payer le prix puis travailler fort, moi, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas s'essayer. Puis quelqu'un qui va me montrer qu'il a du courage politique de prendre les rênes maintenant. Pas attendre que quelqu'un d'autre se casse la gueule puis dire, hey, maintenant, là, les choses sont prêtes pour moi. Ça ne marche pas de même. Ce n'est pas un scénario d'Hollywood, ça, ici. Mais disons que c'est quelqu'un qui doit aimer les défis. Ah, bien, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand t'es chef de parti, Sébastien, t'aimes les défis. OK. Jean-François. C'était la stratégie de Dominique Anglade. Elle souhaitait, si tout allait très bien, elle souhaitait prendre le pouvoir en 2022, mais elle avait une stratégie de rester pour 2026. C'était comme, pas simple, plus avant d'en, on savait très bien que ce serait un miracle qu'il gagne en 2022. Donc, lui, il était dans une stratégie plus longue. Puis c'est pour ça que j'avais dit, ici, qu'on retrouverait ces deux personnes-là au débat des chefs en 2026. Alors, je me suis trompé. Mais c'était ça, la stratégie de Dominique Anglade. Mais la défaite était tellement dure et les gens étaient tellement mécontents à l'interne qu'elle a décidé de partir. Il y avait un problème de gestion du caucus aussi. Bon, alors, c'est peut-être une situation particulière. Mais c'est sûr que, pour la prochaine fois, la question du moment dépend absolument de la personne. Si c'était la bonne personne tout de suite et qu'elle était prête à le diriger tout de suite, tout le monde dirait, hey, on fait la course immédiatement parce qu'on a la bonne personne. Et là, on va attendre que la bonne personne se présente. Mais le problème avec ça, c'est que parfois... Bon, Justin Trudeau, comme le dit Dimitri, c'est quand même extraordinaire parce qu'il avait l'aura de son père. C'est quelqu'un qui n'avait aucune expérience de leadership. Il avait été ministre de rien. Il n'avait jamais géré quoi que ce soit, même pas le chiffre du soir au Burger King dans Papineau. Je veux dire, il s'était... C'était carrément... Arrêtez de dire ce que je pense, Jean-François. Arrêtez de dire ce que je pense. Il avait quoi? Sur le Burger King. Mais c'est vrai. Ça, c'est une vérité qui est transpartisane. Et il a quand même surpris. Il y avait une aura. Le problème avec M. Charest, puis moi aussi, j'ai trouvé M. Dion Charest. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était très bon dans son point de presse. Le problème, c'est que le nom Charest, il est très populaire au sein du Parti libéral, mais il n'attire pas des votes à l'extérieur du parti. Alors, il n'a pas l'aura de M. Trudeau de son nom de famille. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui arrivent au pouvoir, et qui se révèlent. Je peux vous dire que Lucien Bouchard était un très, très mauvais orateur. Il a failli perdre son élection comme conservateur la première fois. Et il s'est révélé dans le rôle un bon orateur. Et c'était quelque chose d'acquis. Ça veut dire que quelqu'un, comme je vais prendre André Fortin, qui, depuis qu'il est là dans l'opposition, je trouve qu'il fait des bonnes interventions, il ne traverse pas l'écran. Mais on dit, s'il devenait chef, on le découvrirait autrement. Alors, il y a des gens dans notre histoire politique... Mais ça, c'est vrai. ...à qui on ne prévoyait pas une belle carrière, mais qui se sont révélés dans le rôle. Et d'apprendre que Lucien Bouchard était un piètre orateur, ça nous renverse un peu parce qu'il était très éloquent. C'était une catastrophe, sa campagne électorale. Il était en train de se faire battre. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICRDI. Sous-titrage ST' 501